En sport, l'effervescence autour de Zinedine Zidane, le français pourrait faire son retour au Real Madrid. Certains médias sont affirmatifs, c'est le cas par exemple de l'équipe Cédric Ferreira. Bonjour, on aura la réponse dans la soirée. Oui, à 18h, heure française, il y a une réunion à Madrid. Tout le comité directeur du club se réunit. D'après les médias espagnols, pour démettre de ses fonctions l'actuel entraîneur Santiago Solari. Et pour, d'après toujours ces médias espagnols, nommer Zinedine Zidane. Ce serait donc le retour de l'entraîneur français aux commandes de la Maison-Blanche. Mais encore une fois, je précise, il faut vraiment faire attention encore tant que ce n'est pas officialisé. Puisqu'il y a encore ces dernières heures, il y avait beaucoup d'informations contradictoires. Zinedine Zidane est sans club depuis son départ du Real Madrid l'été dernier. Et il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui qui souhaiteraient le recruter. C'est le cas de la Juventus de Turin. Ces dernières heures, on annonçait plutôt Zinedine Zidane à la Juventus Turin pour la saison prochaine. Apparemment, il y a eu un revirement et donc Zinedine Zidane devrait revenir au Real Madrid. Il aurait fait le choix de sauver la Maison-Blanche. Puisqu'on le rappelle, le Real vit une saison catastrophique, éliminée, humiliée même par la Jacques-Samsterdam en huitième de finale de la Ligue des Champions il y a quelques semaines. Écartée de la course au titre en Espagne. Ce sera la troisième fois que le club va changer d'entraîneur cette saison. Julen Lopetegui avait été limogé pour être remplacé par Solari et donc Solari va lui aussi quitter les commandes de l'équipe principale. Le Real Madrid qui a beaucoup perdu. En fait, on s'en rend compte aujourd'hui avec le départ de Zinedine Zidane et de sa star Cristiano Ronaldo l'été dernier. C'est un choix qui serait très risqué pour Zinedine Zidane de revenir au Real Madrid. Pourquoi ? Parce qu'il a quitté le Real au sommet de sa gloire. Il avait remporté trois Ligues des Champions consécutives, neuf trophées au total durant son passage au Real Madrid. C'est donc un risque de jeter une ombre sur ce formidable palmarès en récupérant aujourd'hui une équipe totalement décimée qui est bien loin de son lustre d'antan. En fait, il y a même une saison et Zinedine Zidane va être face à un nouveau défi. Il avait eu une équipe du Real Madrid avec beaucoup de stars. Aujourd'hui, il retrouve une équipe décimée. C'est une nouvelle page qui se tourne et ça sera une occasion pour lui, une nouvelle fois, de faire ses preuves en tant qu'entraîneur. Suspense, suspense. Merci beaucoup Cédric.